Vous prenez tout le public béninois, il y a juste une petite poignée qui ne m'apprécie pas. Et il y a eu le fait que je me suis laissée entraîner dans ce jeu-là, par ces personnes-là. C'est comme si on me livrait à la vendite populaire. Et je me suis laissée entraîner par eux, laissée conduire par eux en oubliant qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont prêtes à m'aimer, qui m'envoient de l'amour, des prières, une box comme sur la toile. Certains ne viennent pas mettre en commentaire forcément tout le temps leur amour pour moi, mais qui ont de l'admiration, de l'amour, de l'affection pour moi. Et donc, ce n'est pas quand même mal, mais c'est quand on m'envoie des ondes négatives, c'est qu'il y a un groupuscule de personnes qui s'attellent dans ce travail machiavélique, je dirais, parce que c'est sorcier, ce n'est pas normal, c'est méchant. Quand on traite une femme de stérile, c'est ce qu'il y a de plus méchant, je trouve. Parce que vous ne savez rien de quels sont les combats d'une femme qui refuse de gagner 20 millions. Tout le monde est prêt pour ça. Quelle femme vous dira qu'elle ne voudrait pas avoir un homme parfait, enfin, un homme, être sous le toit d'un homme, faire des enfants pour un homme, un foyer bien et tout. Tout le monde a envie de ça, mais vous ne savez pas quels sont les heurts qu'elle rencontre dans ses relations, quels sont les combats qu'elle mène. Peut-être qu'elle n'a pas d'enfant, peut-être qu'elle suit un traitement. Personne n'en sait rien, mais tous les gens en parlent. Donc, c'est dire que je ne suis pas mal aimée, mais je suis attaquée par une certaine poignée de personnes. Et je me suis, parce que je trouve que c'est aussi ma faute, je me suis laissée omnibulée par ça, plutôt que de me laisser aller vers ce qu'il y a de positif. Donc, quand vous retrouvez le teaser dont vous avez parlé tout à l'heure, je reçois beaucoup de messages de personnes qui, apeurées, me disent « C'estime dans la dépression, c'estime veut sauter la vie, c'estime ne va pas bien, s'il vous plaît, soutenez-la. » Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'aujourd'hui, c'estime va bien. C'estime a traversé tout ça. C'est un récit, c'est une histoire que j'ai racontée. Et tout ce par quoi je suis passée, chaque fois que je fais une publication, vous me voyez souriante, vous me voyez heureuse. Je faisais tous ces combats-là depuis plus de deux ans. Et c'est maintenant le moment pour moi d'ouvrir mon cœur et de vous dire tout ce que j'ai traversé. Parce que M. Guy Paco m'a dit un jour en pleine émission, « Vous êtes des artistes, vous partagez une relation avec votre public. » Mais vous êtes tout le temps souriant et à un moment donné, votre public a l'impression que vous n'avez jamais de problème, tout va bien. Un artiste se doit également d'être sincère avec son public à un moment donné sur ses émotions. Mes émotions sont celles que j'ai véhiculées dans ce teaser-là. Ce sont ces moments-là où j'ai eu envie de tout stopper, d'abandonner le combat. Et je ne serais pas là aujourd'hui en train de parler, de témoigner de tout ça si je m'étais ôtée la vie. Dieu m'en voudra et toutes ces personnes qui me donnent de l'amour m'en voudront. Des fans qui m'ont découvert en cours de route, qui s'indignent, je leur demanderai de faire un retour en arrière pour voir qui est Sessimé. Quand j'ai lancé le tout premier album avec KFM, avec l'album « Pourquoi ? » où j'étais très R&B, très hip-hop, je suis revenue à la musicalité africaine. Mais le monde change autour de nous. Amine. J'ai l'impression à un moment donné que dans mon pays, les gens veulent qu'on s'enferme dans une marmite et qu'on oublie qu'on fait partie d'un cercle mondial. Aujourd'hui, c'est la mondialisation que le monde change, que le monde tourne. Quand vous écoutez aujourd'hui le disque d'Angélique Idjot, son nouvel album, ce n'est pas du afropop comme on l'écoutait il y a 10 ans, 20 ans. Elle met en lumière Yemi Alade, elle met en lumière Bernard Boy. Vous ne vous demandez pas pourquoi Angélique Idjot est attirée par Yemi Alade. Vous la voyez tout le temps en Bomba ou bien en Boubou, Yemi Alade. Mais non, on me compare à Angélique Idjot. Angélique Idjot, à quel âge ? Elle a l'âge de mon père aujourd'hui. C'est ma maman. Mon père est de 1958, ma mère est de 1960. Angélique Idjot a l'âge de mes parents, en fait. Pourquoi est-ce qu'on va me comparer à Angélique Idjot ? Je n'ai nullement envie de prendre la place d'Angélique Idjot. J'ai une place à moi, je suis née, j'ai un destin, j'ai une ligne sur laquelle je dois avancer. Je n'ai pas eu les mêmes opportunités qu'Angélique Idjot. Je n'ai pas rencontré les mêmes personnes, les mêmes faveurs de cette vie qu'elle a connues. Je n'ai pas eu les mêmes difficultés qu'elle a connues. Nous sommes deux personnes différentes, avec deux histoires différentes. Mais si dans mon travail, à un moment donné, on a dit que quand elle chante, on a l'impression que c'est Angélique Idjot, mais il faudrait que tout le monde se rende compte qu'elle n'est pas Angélique Idjot. Elle n'est pas tel autre artiste du pays. Quand on me compare à mes aînés, nous avons des goûts et des envies qui diffèrent d'une personne à une autre. J'ai 37 ans, je suis de 1984. Mon âge n'est pas un secret de polichinelle. C'est sur Google, vous tapez, vous allez voir mon âge. Donc, je suis jeune. Je suis jeune et j'ai des envies, des goûts qui sont propres à moi. Pourquoi on veut me comparer à quelqu'un ? Est-ce qu'ils m'ont venu marcher dans la rue ? Est-ce qu'ils m'ont venu à l'église ? Non, je fais de la musique commerciale. De la musique commerciale. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait de la musique moderne, d'inspiration traditionnelle, où j'avais besoin qu'on me donne la main pour aller sur des festivals, des réseaux. J'ai attendu que des aînés me branchent dans des secteurs, que des relations me donnent la main. Pendant des années, j'ai attendu. Je n'ai pas eu de retour. Je n'ai rien eu. Et cette musique-là, vous n'allez pas dire qu'à un mariage, quelqu'un n'a qu'à venir pour chanter Ils sont venus pour un mariage. Ils sont venus pour une communion. Ils sont venus pour un anniversaire. Donc, je fais de la musique pour gagner ma vie aussi aujourd'hui. Je ne fais pas de la musique seulement pour les beaux yeux des gens. C'est ma passion, mais je gagne ma vie. Donc, quand aujourd'hui je chante et que je vais à un mariage, que tout le monde est debout en train de danser, que les gens me critiquent par exemple pour dire que « Ah, elle faisait Maya Vio, Maya Vio. » Mais qui veut écouter Maya Vio à un mariage ou à une communion ? C'est les mêmes personnes qui me critiquent, qui dansent sur mes chansons quand je vais prester pour eux. Et quand je vais à une prestation, je suis habillée décemment, je suis bien habillée, je travaille avec plein de stylistes de ce pays. Donc, qu'est-ce que les gens veulent ? Laissez-moi exprimer mon art, laissez-moi être moi et le monde évolue, le monde change. Le producteur qui met son argent dans ma carrière attend quelque chose, attend un résultat, attend un produit et par rapport à tel type de musique, je vais m'habiller comme ça. Je ne me compare pas aux autres artistes. Ils ont leur image, ils ont leur art, ils ont leur évolution, ils ont leur destin, ils ont leur goût. On n'a pas le même goût. Je suis ses cimais et l'autre est X. Donc, il faut qu'on arrête de nous comparer. Il faut qu'on nous prenne dans nos particularités, dans nos différences pour qu'ensemble, on puisse servir la culture de notre pays. Aujourd'hui, tatouage, quand c'est sorti, j'ai eu des artistes ivoiriens qui sont venus spontanément laisser des commentaires sur certaines publications sur ma page. Il y a Vénome, il y a plein d'autres artistes qui sont venus commenter. Mais moi, je n'ai fait la cour à personne pour venir commenter. Et quand ils viennent commenter, c'est qu'ils découvrent le bénin d'une autre manière. C'est notre drapeau qui va de l'avant. Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas ça et on s'attaque sur la personne ? La personne, c'est sa vie, laissez-la tranquille. C'est tout. Maintenant, pour servir mon art, est-ce que ça apporte un plus au pays ? Si c'est le cas, basta. On accepte, on adhère et on avance. Mais on reste là et on veut mettre en avant ce que nous, on n'aime pas. Vous voulez vous retrouver dans la vie de l'autre, mais l'autre n'est pas vous. L'autre a une carrière. L'autre n'est pas journaliste. Moi, je ne suis pas journaliste comme vous. Je ne peux pas faire votre boulot. Je suis chanteuse. Il n'y a pas que la voix aujourd'hui. Il y a l'image, il y a le feeling, il y a le comportement. Je fais de la musique afro-beat, afro-pop. Je suis, je dois être comme ça en fait. Et c'est comme ça que je m'aime. Comme ça que j'arrive à donner le meilleur à mon public.